Yoho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation du manga Don't Call Me, Magical Girl, I'm OOX Toujours est-il, en ce qui concerne cette oeuvre, nous sommes sur une oeuvre des éditions Chasse au château L'oeuvre est toujours en cours en France et en Taïwan J'ai dit au Japon par réflexe Donc c'est une oeuvre qui vient de Taïwan, donc je te mets les dates etc. ici Nous sommes en genre Fantastique et Aventure L'oeuvre date de 2018 à Taïwan et de 2019, novembre 2019 pour le tome 1 Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que j'ai vu donc la couverture du tome 2 Et que j'ai surkiffé la qualité de dessin qui est vraiment magnifique Et qui donne réellement envie de s'y intéresser L'arrière qui est aussi tout aussi sublime Voilà Et donc j'ai surkiffé Quand on enlève la jaquette, on a le droit à une petite BD bonus Ça j'aime bien, je trouve ça sympa de temps en temps Voilà, ça change un petit peu On a le... Ouais, le... Pas vraiment la... Enfin ouais, une petite BD aussi Quand on ouvre le manga, on a une page comme ça J'aime bien parce que ça fait petite esquisse Comme si l'auteur avait fait, tu sais, à la main pour chaque oeuvre Donc ça je trouve ça mignon en fait Pour ce qui est du sommaire, il est juste magnifique Parce que regarde-moi ça Avec des petites fleurs et tout ça Et voilà Et après on commence directement le manga On continue avec mon avis sur la qualité du dessin Comme je te l'avais expliqué lors d'une vidéo extrêmement ga J'achète ou pas Autant tu vas à des pages, mais alors sublimes Je te la mets, ma préférée Autant tu as des pages des fois assez particulières Où tu ne comprends pas tout Et c'est spécial Mais quand j'avais lu du coup l'estré Je trouvais ça plutôt sympa Et j'avais bien envie de m'y intéresser Et puis quand tu vois la qualité de dessin Que tu peux avoir sur certaines planches Tu te dis Je me dois en fait de laisser une chance à l'oeuvre Voilà Mais malheureusement en fait Donc Cuties Manga m'a offert le tome Voilà Parce qu'elle savait que je m'y intéressais Et j'avais lu l'estré Mais malheureusement en fait Je n'ai presque pas terminé le premier tome Tout simplement parce que j'ai vraiment vraiment décroché Je n'arrive pas à comprendre en fait Pourquoi les Magical Girls se font la gueule Pourquoi elles s'agressent les unes aux autres On ne comprend pas trop Il y a un moment où je n'ai même pas réussi à capter Qui était la Magical Girl Parce qu'en fait elles ont Par exemple nous notre héroïne a les cheveux roses Quand elle est en Magical Girl Mais elle a les cheveux donc blancs Pour le dessin on aurait blanc Et elle a les cheveux noirs du coup Quand elle n'est pas une Magical Girl Voilà sa vraie apparence du coup Et son apparence de Magical Girl Et donc Il y a un moment où il y a une Magical Girl Je n'ai pas du tout réussi à comprendre Il y a des trucs Ils m'ont complètement perdue Voilà J'avais l'impression qu'on était un peu sur la collection What the fuck d'Hakata Parce que c'était complètement barré Et que je ne comprenais rien Et que la collection What the fuck d'Hakata Les trois quarts me dépassent Très clairement Là ça a été à peu près la même chose Je suis triste Parce qu'en même temps C'est la première histoire de Château-Château Que je tente En entier En premier tome Parce que j'avais lu Frankenstein Family en estré Mais je n'avais pas été plus loin que l'estré Là l'estré m'avait quand même convaincue Mais ça n'ira pas plus loin Je sais qu'il y a le one shot Quand même de Château-Château Qui m'intéresse sur la neige Mais voilà Donc je suis désolée Château-Château Je suis désolée Pour ceux peut-être Qui ont accroché Expliquez-moi peut-être Que quelqu'un m'explique En fait ce que je n'ai pas compris Et peut-être que j'arriverai A le lire la suite Mais ça m'étonnerait Très clairement Donc là je préfère abandonner Ce qui est dommage Parce que franchement Très clairement Quand j'ai vu que c'était une maison D'édition récente Débutante Etc J'avais envie de les mettre en avant Sur ma chaîne J'avais envie de présenter Tous les titres Pour justement leur faire Un peu plus de visibilité Je me suis cassée la gueule Sur la première oeuvre Voilà En gros je te dis C'est plutôt sympa en soi Pour la qualité dessin Même s'il y a des pages Où je comprends Bon ben voilà Après ce qui m'a aussi Un petit peu surpris C'est que l'oeuvre Date de 2018 On est en 2020 Il n'y a eu que 3 tomes Je pense qu'on va beaucoup Attendre de chaque volume Ce qui est un petit peu Dommage aussi Mais après Je veux dire Il y a du travail Je te dis clairement Il y a du travail Sur toutes les pages Je ne tape pas beaucoup Avec des fonds blancs Quand il y a des fonds blancs C'est qu'en gros Ils vont être utiles Au truc Enfin qu'un dessin N'aurait pas été utile Donc la vidéo est déjà terminée Je m'en excuse Je m'excuse aussi Du coup Je ne vais pas t'inviter A liker cette vidéo Parce que ce serait clairement Non N'hésite pas à me mettre Quand même un commentaire Pour me dire Si tu connaissais ce manga Ou pas Est-ce que Toi il t'intéresse quand même Est-ce que tu l'as lu Et donc tu peux m'expliquer Un petit peu Ce que je n'ai pas compris Voilà Et je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je vais essayer quand même D'ici la fin de l'année A acheter le manga Du coup le one shot Je pense que je vais le garder Quand même pour cet hiver Voilà Sur ce N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye